Sauver les pailles de plastique, c'est la mission que s'est donnée le Parti conservateur qui invite les Canadiens d'ailleurs à signer une pétition en ce sens. Un de ces députés de la Saskatchewan veut même annuler le sommet sur la pollution plastique qui est en cours à Ottawa actuellement. Il parle même d'une réunion internationale radicale. Alors on a questionné le ministre de l'Environnement, M. Guilbeault, là-dessus. La pollution plastique est un enjeu environnemental très important et ça devient, et certains parlent même d'une crise de santé publique. Alors c'est de la fabulation du Parti conservateur et c'est une autre tentative du Parti conservateur de tenter de faire de la politique sur les questions environnementales. Ils le font sur les changements climatiques, ils le font sur la question de la biodiversité. Alors fabulation ou un bon filon pour les conservateurs, Emmanuel? Écoutez, le bon filon, là, c'est pour le petit noyau dur d'hystérique anti-mesure environnementale. Je m'excuse, là, ça fait 15 ans qu'on parle des mers de plastique, des animaux qui meurent, de l'impact néfaste, là. Puis moi, ce qui me convainc que c'est de la fabulation et que c'est dangereux pour le Parti conservateur, cherchez pas un conservateur du Québec aujourd'hui, là, pour vouloir vous défendre cette motion-là puis essayer de nous expliquer que finalement, on n'a pas compris puis que c'est une bonne idée puis qu'il y a des nuances là-dedans, là. Aujourd'hui, là, c'était comme silence à radio. Pourquoi? Parce que ça rend les conservateurs tellement vulnérables auprès des gens qui sont attirés par Pierre Poilièvre mais qui ont quand même un doute sur le front environnemental. Bien, voilà. Oui. Et Paul, il se positionne sur des enjeux qui se reprennent. Mais il y a bien des gens qui aimeraient plutôt que les conservateurs, M. Poilièvre le premier, répondent aux questions et se positionnent sur des enjeux importants. Bien, notamment l'environnement. S'il y a un signe bien tangible des fléaux actuels et des indices de pollution néfaste, c'est bien tout ce qui est plastique à usage unique. Moi, je pense, j'oublierai jamais les sacs de plastique dont on commence à se débarrasser partout maintenant. Mais tu sais, qui traînent encore, on en retrouve... Moi, je suis encore traumatisé. J'aime aller en forêt. J'en retrouve à 10 km dans le bois encore. Tu sais, puis ça prend 400-500 ans avant de se dissoudre si jamais... Même chose pour les pailles. Je sais pas à quoi pensent, à quoi jouent les conservateurs qui, dans une vie antérieure, ont déjà été un parti pro-environnement dans l'époque de Brian Mulroney, de Jean Charest. C'est dur à comprendre. Oui. Mario, dernier mot là-dessus. Moi, je pense qu'ils mettent à risque les gains importants. Pierre Poglièvre est rendu premier chez les jeunes. Ça, là, ils mettent à risque ces gains-là. Et c'est une chose. Moi, je suis le premier à dire... Je prends les sacs de plastique. Paul nous dit qu'ils trouvent des sacs dans le bois. Mais sur les sacs de plastique, excusez-moi, les villes ont fait des absurdités. T'interdis les sacs de plastique. Donc là, les gens ont leurs sacs à usage... Tu sais, leurs sacs à usage multiple, ton sac écologique. Mais dedans, t'as un rouleau de 100 sacs de plastique. Et ça, si c'est pas cave, je sais pas c'est quoi, là. Donc tu dis, on nous donne plus de sacs de plastique, c'est interdit. Mais pour mettre dans notre petite poubelle de salle de bain, pour mettre dans notre petite poubelle de cuisine, on s'achète un rouleau de 100 sacs de plastique. Fait que, t'sais, on achète des sacs de plastique... Il y en a des biodégradables, maintenant, Mario. Ben, s'il y en a des biodégradables, si on fait de l'argent... Il y en a plein, c'est les mêmes sacs dans les mêmes matériaux qu'avant. Puis là, on les achète, on en paye un rouleau. Fait que ça, c'est des affaires illogiques qui ont éloigné les gens de la cause environnementale. Mais il y a une chose entre constater l'absurdité du maire de ta ville et en faire une bataille où tu fais une pétition puis tu veux annuler le sommet. Là, les conservateurs ont comme franchi un seuil. Un sommet radical. Une autre affaire liée à la DPJ qui choque la presse qui révèle qu'en 2004, il y a une adolescente qui a dénoncé des agressions sexuelles par le père d'une famille d'accueil. On a fait fi de son cri d'alarme. La DPJ a continué à y envoyer des jeunes vulnérables jusqu'en 2021. Le ministre Carman est comme beaucoup de monde scandalisé. On l'écoute. Je suis scandalisé. C'est abominable. Il y a des comptes qui vont devoir se rendre devant la justice. Est-ce que vous allez demander des comptes à la DPJ sur ce dossier-là? Absolument. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Paul, on n'a pas eu une commission Laurent, nous? Qui, quoi, quand, comment? Qui savait quoi et à quel moment dans cette sordide histoire? Moi, je n'en reviens pas. C'est une jeune fille qu'on a sortie de son milieu familial biologique, qu'on a confié à une famille d'accueil censée la protéger avec bienveillance et tout ça. Et l'homme est accusé de l'avoir abusé, elle, une autre fille et plusieurs autres, semble-t-il. Et là, j'écoutais, je pense, que les enfants biologiques de cet homme aussi sont peut-être impliqués dans le stratagème. La jeune aurait porté plainte en 2004. Personne ne l'aurait cru. Ça n'est arrivé, en plus. Mais que s'est-il passé? J'ai parlé à Régine Laurent ce matin. Elle sera avec nous ce soir au bilan. Deux ans après le dépôt de son rapport de commission, on en est où, Régine s'oppose de sérieuses questions. Moi, j'ai une question. Oui, Manuel? Le gouvernement est très fort sur l'imputabilité. Il faut que les présidents de commissions scolaires soient imputables. Il faut que les présidents des CISSS soient imputables. Quand est-ce que les intervenants de la DPJ vont être imputables? Qu'est-ce qui est arrivé à cette intervenante-là qui n'a pas cru cet enfant-là et qui n'a pas taqué sa vue? Plus que pas cru. Non seulement, on ne l'a pas cru, on n'a même pas étudié l'hypothèse que la jeune dise la vérité. On n'a même pas vérifié. Peut-être que l'impunité, ça cesse. À la DPJ, sous prétexte qu'ils sont surmenés. Puis cette maison-là, au fil du temps, a hébergé presque 70 enfants adolescents. Imaginez les dommages. Ça rappelle presque le cas de Granby, quand on y pense, le non-fonctionnement des mécanismes mis en place par la société pour protéger nos enfants qui, encore une fois, ne vont pas fonctionner. On n'a même pas fait l'enquête. Les 70 personnes auraient dû être interrogées. Normalement, la DPJ, en apprenant qu'il y avait des condamnations devant les tribunaux, aurait dû aller voir ces 70 personnes-là qui sont devenues des adultes pour leur dire qu'est-ce que vous avez vécu. Cette enquête-là n'a même pas été faite. Oui, sur une piste intéressante. Merci à vous. À demain. Au revoir. Au revoir.